Là où ça bouge, c'est mis au vert pour vous parler de la quatrième édition du festival des Bordevirs. Un festival que l'on peut découvrir à pied, en vélo ou même en canoë, Ravière. Alors entre Tessy, Vokach et Condé, on a neuf oeuvres à l'heure actuelle sur le chemin d'allage. Là c'est un parcours de 15 kilomètres. Cette oeuvre-là, elle a déjà 4 ans. Et c'est pour ça que cette année, on a fait un tout petit peu de changement. Et au lieu des oeuvres plutôt éphémères, on part sur des oeuvres pérennes parce qu'on a eu une demande du public. On va découvrir le reste des oeuvres. On y va ? Allez, c'est parti ! Le festival des Bordevirs, c'est aussi plein d'autres activités. La prochaine activité, c'est quand et quoi ? Mercredi 4 et mercredi 11, deux visites en vélo hydrogène au départ de l'usine utopique. 15 kilomètres aller-retour, petite balade tranquille pour découvrir une partie du parcours. C'est l'artiste qui a choisi le cadre ? Tout à fait. Tous les artistes ont choisi les lieux d'implantation. Et pourquoi ici ? Là, ici, parce qu'à côté, il y a la grotte du diable. Et donc là, c'est le personnage qui venait à cette grotte-là à lire « Des mondes de la vie ». Donc l'artiste, vraiment, il a choisi l'oeuvre pour ce lieu-là. Un lieu, une heure. Donc ça, c'est une oeuvre de... Lili Povornikova, qui vient de Bulgarie. Et donc, il nous a fait cette oeuvre-là. On voit des doux glaces de la forêt de Saint-Sébert, pas loin d'ici. Il fait beau, c'est l'été, c'est presque magique. Voilà, on est là pour ça, pour partager l'art contemporain sur une promenade. Donc voilà, vous savez tout sur le Festival des Bordevires. Vous pouvez vous balader, c'est sur 15 kilomètres. C'est super sympa. Dès qu'il y a un petit peu de soleil, ça dure jusqu'à quand, Javier ? Les oeuvres éphémères jusqu'à le 30 septembre. Mais après, les oeuvres pérennes, elles sont là pour tout le temps. Pour l'éternité. Pour l'éternité.